Et bien bonjour à tous et à tous et à tous aujourd'hui pour la review d'A.W.MidSource, Thanks for Nothing. Pas mal de reviews je pense d'A.W.MidSource vont arriver parce qu'ils ont fait beaucoup de shows. Je sais pas si je les ferai tous non plus, faut pas non plus abuser. Parce qu'ils produisent énormément de shows. A.W.MidSource, c'était pas du tout un bon show, ce Thanks for Nothing. C'était pas fabuleux. C'est quoi, j'ai même pas envie de perdre de temps. Commençons. Comment ? Et on commence avec Lord Crew qui a affronté Corey Storm. Alors Lord Crew que j'ai découvert très récemment du côté, je dirais, de la Paralime Pro. Peut-être au collectif, c'était peut-être au show de la Paralime au collectif, ouais. Je pense que c'était ça. Bref, il a affronté sur ce show Corey Storm. Hop là, je vais faire tomber mon micro. Donc Corey Storm, qui est un jeune catcheur de la OVWA à la base. Moi, je le connaissais de nom. Je l'ai beaucoup vu tourner justement autour d'OVW. Je pense qu'il a été champion mondial là-bas. Mais de base, c'est un mec d'IWMidSource, un Corey Storm. Voilà, j'ai recadré un peu la vidéo, désolé. Donc ouais, à la base, c'est un mec vraiment d'IWMidSource. Il a été chez OVW. Là, il revient un petit peu du côté d'IWMidSource. Et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un vrai truc, gros potentiel. Il est très jeune, très peu expérimenté. Mais je sens tout le potentiel de Corey Storm. Il me rappelle un petit peu un Blake Christian. Et je pense qu'il va avoir une belle année 2021. Après, on sait que ça peut prendre du temps. Donc je parierai peut-être sur 2021. Voir même 2022. Mais j'espère pour lui 2021. J'ai plus d'espoir sur 2021 pour Kevin Giza. Qu'on verra un petit peu plus tard. Mais ouais, Corey Storm, vrai, 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 vrai talent. J'aime beaucoup. On a une grosse domination de Lord Crew. Avec une hit basique. Vraiment, c'est la base de la hit. Mais qui est quand même pas très bonne. C'est pas un très bon worker, Lord Crew. Je pense qu'il a peu d'expérience, etc. Il a un charisme. Parce que c'est un mec un peu tatoué, barbu, tu vois. Un peu un punk. Maintenant, c'est pas un très bon catcher. C'est un peu complexe. Il y a un bon comeback de Corey Storm. Mais qui est malheureusement absolument pas travaillé. Il va gagner avec un simple enchaînement de deux moves. Alors qu'il s'est fait dominer pendant 8-10 minutes. Il a eu très peu d'offense pendant tout ce temps. Et on travaille absolument pas le comeback. C'est deux moves, victoire de Corey Storm. C'était vraiment pas bien. Mais au moins une victoire de Corey Storm qui rassure un petit peu. Deux étoiles. Enfin, pas très bien. Mais vous allez voir que c'est ça à peu près tout le show. Et là, le match qui arrive, mon dieu. Thunder Kitty défendait le championnat féminin d'Ido Women's House contre Becky Idol. Et je vous rappelle que Thunder Kitty est peut-être la pire catcheuse du circuit américain. Voir même la pire catcheuse du monde actuellement. J'abuse un petit peu. Elle est dans les pires catcheuses de la planète actuellement. Là, par contre, je n'abuse pas. La pire, bon, c'est un peu complexe à dire. Je connais pas toutes les catcheuses dans le monde forcément. Mais de toutes celles que je connais, s'il y a match avec Lana, je pense. Comment vous dire ? En fait, c'est marrant parce que Thunder Kitty, tu vois, t'as des mecs, t'as des catcheurs qui enchaînent les 4,5+. Je pense à Kenny Omega. J'ai mis beaucoup de 4,5+, à Kenny Omega. Encore une fois, c'est mes notes. Voilà, mais j'ai mis beaucoup de 4,5+, à Kenny Omega, des notes incroyables. Tomohiro Ishii, Willow Spray, Shingo Takagi, des mecs comme ça. Et t'as Thunder Kitty, avec qui j'enchaîne les dudes. C'est-à-dire que, je vous jure, je ne sais pas, je mets rarement des dudes. Parce que dudes, c'est vraiment quand il n'y a rien, que c'est vide. Tu vois, c'est vraiment, je mets très rarement des dudes. Tu vois, je mets souvent des 1, 1, 1, 1, 1,5, tu vois. Mais des dudes, j'en mets rarement. Enfin, je n'en ai pas non plus très rarement, mais j'en mets rarement. Mais Thunder Kitty, je pense qu'elle est record woman de mon nombre de dudes, quoi. C'est un délire, cette femme. Et surtout, je ne comprends pas comment cette meuf peut avoir plus de 10 années d'expérience. C'est ça, le truc. C'est que tu vois, là, elle affronte Becky Idol, qui n'est pas du tout une bonne catcheuse. Mais, comment dire, elle a l'air très jeune, elle a très peu d'expérience. Donc, c'est normal qu'elle ne soit pas très bonne encore. Alors, après, tu en as, effectivement, qui sont très jeunes, qui n'ont pas d'expérience, qui sont très bonnes. Je pense à Elena Black, sur le circuit américain, par exemple. Ou Leila Hurch. Maintenant, il y a, tu vois, ce truc-là de, comment on dit, ce bénéfice du doute, du manque d'expérience, du fait qu'elle ne cache pas depuis longtemps. Thunder Kitty, elle a plus de 10 ans d'expérience. Ça me rappelle Elia H-CVE, qui cache depuis 10-15 ans, qui est une daube intersidérale, tu vois. Enfin, c'est quand même un délire. Et Thunder Kitty, elle a 10 pistes d'expérience. Donc, à la front de Becky Idol, effectivement, le travail, son travail de babyface n'est pas non plus très bon. Mais, ouais, il y a ce bénéfice du doute, du manque d'expérience. Le comeback de Becky Idol, il est infâme. Enfin, s'il n'y a rien qui va dans ce combat, ça amène au pire turn de l'histoire du... Il y a tout. Vraiment, ils ont tout mis. Il y a le pire turn de l'histoire du catch professionnel, avec Alice Crowley, l'ancienne partenaire de Becky Idol, avec qui elles ont été championnes par équipe, là, c'était juste avant les GKFM qui ont récupéré le titre, il y a très peu de temps. Donc, il y a Alice Crowley qui vient ringside l'aider. Enfin, elle veut l'aider. Et, elle veut mettre une droite à Becky Idol. Mais, c'est nul. Ça se voit venir à 15 kilomètres. Il n'y a rien. Ça permet à Thunder Kitty de gagner. Enfin, il n'y a rien qui va... Il y a un manque d'impact sur la droite d'Alice Crowley. Il n'y a rien. Doud, mais intersidérale, victoire de Thunder Kitty qui conserve. Par contre, ça me fait chier pour Alice Crowley, qui, elle, a un potentiel immense, qui n'a que deux ans d'expérience. Énorme potentiel, Alice Crowley. C'est vraiment une workuse vraiment cool pour une fille aussi jeune, avec aussi peu d'expérience. Alice Crowley, gros potentiel. Mais surtout, elle a une sympathie naturelle, un truc de babyface naturel, un peu comme Bayley. Tu vois, c'est un peu comme Dakota Kai. Cette sympathie naturelle, Tegan Nox aussi. Mais là, la faire turn heal, encore là, les exemples que je vous ai donnés, Bayley et Dakota Kai, par exemple, elles ont turn heal. Bon, Dakota Kai, pour moi, c'est raté. C'était une excellente babyface. Bayley, c'était une bien meilleure babyface que heal, mais c'est une bonne heal aussi. Ça a été réussi. Mais c'est toutes des meufs qui sont meilleures en tant que heal, mais c'est surtout des meufs qui ont de l'expérience. Là, Alice Crowley, elle a deux piges d'expérience. Qu'est-ce que tu vas la faire turn heal ? Après, on connaît IWM. Ça se trouve, dans deux semaines, la meuf, elle revient en tant que babyface, acclamée par tout le monde. C'est IWM et les storylines, c'est une fois sur trois. Enfin, ils essayent toujours de mettre des storylines, c'est pour ça que j'aime bien IWM. Mais des fois, t'as des storylines qui savent... C'est très Monday Nitro, tu vois. On abandonne une storyline, comme ça, on a un claquement de doigts. Voilà, tu vois. Allez, on passe ça. J'en parlais tout à l'heure. Kevin Giza, une de mes grosses attentes pour cette année 2021. D'ailleurs, grosse déception, parce qu'à la base, il devait faire ses débuts chez Game Changer lors du Race en Mania Weekend originel, dans le Jimmy Lloyd D-Generation F, qui a été décalé au collectif, et il n'était pas au collectif, Kevin Giza. Voilà, donc un peu une déception, parce que Kevin Giza, j'adore. Il affronte son ancien partenaire, meilleur ami, qui a turn, Lucas Jacobs, dans un false count anywhere. Et ça ne va pas être un très bon combat. Parce que, bon... Déjà, Lucas... J'ai oublié la promo de Lucas Jacobs avant le combat. De base, ce n'était pas un false count anywhere. Et il va, en fait, transformer ce combat en false count anywhere. Ok. Il y a un spot. Très rapidement dans le... Peut-être pas non plus au début, mais assez rapidement quand même. Absolument insensé de Kevin Giza, qui va placer un dive contré par Lucas Jacobs, sauf que, vraiment, le mec a volé. Il est allé très loin dans... C'est un topé sous Sida, donc entre la deuxième et la troisième, je vous rappelle. Et il atterrit sur la barricade, mais au niveau des côtes. Et tu le vois, en plus, tomber sur les chaises derrière, s'éclater. Grosse crainte, grosse frayeur. Heureusement, plus de peur que de mal. Et Kevin Giza, il va faire ce qu'il peut face à un Lucas Jacobs très médiocre. Lucas Jacobs peut avoir certains bons combats, parfois des éclairs de talent, mais ce n'est pas un bon catcheur. Lucas Jacobs, c'est vraiment un mec, le sombre catch indépendant, tu vois, c'est vraiment du catch indépendant moins-moins, tu vois, c'est IW mid-source, parfaitement. C'est un catcheur du dimanche, tu vois, c'est bon. Donc, ce n'est pas un très bon worker. Il peut quand même avoir des bonnes prestats, mais c'est souvent par rapport à son adversaire. Là, Kevin Giza, il va essayer de faire ce qu'il peut, mais c'est un peu complexe. Ce n'est pas un très bon match. Victoire de Lucas Jacobs. Ok. À noter que la victoire, elle vient avec, donc Kevin Giza, il est prêt à en finir. Et il y a Aaron Williams qui l'attaque et qui offre la victoire à Lucas Jacobs et ça mènera en fait à une alliance autour de... Merde, comment ils l'ont appelé ? Attendez. Le manager à la con. Je vais voir ça. Donc, Billy the Pee qui est une parodie de Brother Love qui est un orin manager. Et donc, en fait, ils ont créé une alliance autour de ça. Aaron Williams, il est dans 50 alliances à chaque fois. Il y avait une alliance avec Logan James, Tyler Matrix et Project Monix au début de l'année qui n'est allé nulle part. il y a eu... Ensuite, ils se sont séparés et ils sont... Enfin, c'est Height of Limit. Encore une fois, bon. La petite bonne surprise de ce show, c'est Zodiac qui a affronté Niles Plonk. Alors, Niles Plonk, ce blast quand même. Je ne le connaissais pas et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Malheureusement, entre guillemets, c'est un capture très expérimenté. Il commence sa carrière en 99. Pourquoi je dis malheureusement ? Parce que je ne peux pas parler de potentiel pour un mec qui a 20 pistes d'expérience. Et il a un gros côté, Simon Diamond, de CW pour ceux qui ont connu ce catcheur du côté de CW. Il me rappelle beaucoup Simon Diamond dans le gimmick, dans sa manière de catcher. Et il m'a vraiment, vraiment étonné dans sa Height. Il a une superbe Height. C'est un très bon Height. Il va dominer le combat. Et on ressent vraiment toute l'expérience. Il n'y a rien de fabuleux. Il n'y a rien non plus. Mais en fait, c'est de la Height hyper intelligente, très old school et qui fonctionne très bien, qui est très pertinente. Et on sent toute l'expérience en fait de Niles Plonk. Par contre, je n'arrive pas du tout. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que je n'arrive pas du tout à croire que Zodiac se fasse dominer au vu de son gabarit par Niles Plonk. Il n'y a pas non plus un petit gabarit, mais Zodiac, c'est un big man. Donc, j'ai eu un petit peu de mal avec ça. Au-delà de ça, c'était un combat très chouette. Victoire de Zodiac, c'est la bonne surprise de ce show. Je mets un bon 2-3 quarts. Ce n'est pas le meilleur combat de la soirée, mais c'est mon combat préféré de la soirée. J'aimerais bien revoir Niles Plonk du côté de l'AW MidSense parce que c'est un mec qui a 20 pistes d'expérience. Je n'en ai jamais entendu parler. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce Niles Plonk. Trois contrôles avec Zillipi et les GKFM qui sont devenus champions par équipe très récemment face à Dewey Willington et les Mamas Boys. Alors, il y a pas mal de workers que je ne connaissais pas. Je ne connaissais que la moitié. D'un côté, donc du côté Zillipi de GKFame, je ne connaissais pas Zillipi. Donc ça s'écrit Z-D-P en gros. Zillipi. Qui a un RAS mais qui a l'air très jeune donc qui a du potentiel encore. Encore une fois, ce bénéfice du tout. Et je trouve qu'il y a un petit côté de Jordan Olive. On peut rappeler de Jordan Olive. De l'autre côté, les Mamas Boys, il y en a un que j'ai vraiment bien aimé qui est Joe Travis qui n'a que 20 ans. Gros potentiel. Vraiment, il m'a un peu tapé dans l'œil. Par contre, son partenaire qui s'appelle Joshi Boy, c'est un très mauvais worker. Et encore, il y aurait un bon alchimie. Non, il n'y a rien. Aucune alchimie entre les deux mecs. On dirait les équipes créées, genre toi et toi, pourquoi ? Je trouve qu'il n'y a aucune alchimie, aucun lien, rien entre les deux. Et j'espère vraiment voir Joe Travis travailler en solo et se séparer de Joshi Boy. Ça va être un combat pas très bon parce qu'on n'a pas des catchers très bons. hormis Dewey Wellington, que lui aussi, j'attends beaucoup au tournant en 2021, qui est bluffant du côté d'IWM It's House et surtout sur ce combat-là. C'est peut-être sa meilleure prestation individuelle. Et en fait, à chaque fois que je vois Dewey Wellington, il s'améliore, mais il s'améliore très vite parce que je regarde pas mal de combats depuis que j'ai découvert Dewey Wellington, c'est très récent, chez IWM It's House. Et à chaque fois que je le vois chez IWM It's House, je le trouve encore meilleur. Et là, ça va être le MVP. Le mec va prendre ses responsabilités. C'est le meilleur worker du match. Il répond présent, il prend ses responsabilités. Ça va être clairement le MVP, surtout face à des workers comme Joshi Boy et Piper, qui est la moitié des GKFM. Alors GKFM, c'est un enfer parce qu'il y a Piper qui a un calvaire sur pattes, qui a un horrible catcher. Et t'as Piper... Merde, comment il s'est ? Non, mais non, ça c'est Piper, pardon. Et Prima Donny, qui lui, a un bon charisme. Dans le ring, c'est encore un peu green, même très green, mais on voit tout le potentiel du mec et il bouge plutôt bien, ça marche assez bien. Mais il est en équipe avec cette daube de Piper. Je t'en supplie, Prima Donny, toi aussi, lance-toi dans une carrière en solo, s'il te plaît. On va avoir une grosse domination avec une horrible hit de ZDP et GKFM. Bon, horrible, j'abuse un peu. C'est pas une très bonne hit, très mauvaise hit. Horrible, n'abuse on rien. Et comme je l'ai dit, Prima Donny, il fait ce qu'il peut. Tu vois, il est entouré par ZDP, qui est encore plus green que lui, et Piper, qui est un horrible catcheur. Donc bon. J'ai trouvé le combat beaucoup trop long pour six catcheurs aussi expérimentés que Pat McAfee. C'est vraiment, les mecs, si tu fais le total d'expérience, il y a peut-être, peut-être Joshi Boy qui est un peu plus expérimenté parce qu'il m'avait l'air un peu plus âgé, mais c'est un enfer. Alors, le comeback de Dewey Wellington et des Mammoth Boys arrive après que ZDP se soit blessé in Kefabe. Et il y a Piper qui était prêt à utiliser sa ceinture, sauf que les Mammoth Boys le contre et enchaînent pour remporter le combat. Donc ça mènera un match de championnat pour les Mammoth Boys. C'est l'annonceur d'ailleurs qui va l'annoncer post-match. Donc ça, ce sera au prochain show, WrestleFist. Donc je vous ferai certainement la review parce que j'aime bien la carte et il y a plein de noms que je ne connais pas, donc je vais encore découvrir des workers. Victoire donc de Wellington et des Mammoth Boys, deux écarts, c'était pas grave. Alors, Alice Crowley, qu'on a vu un peu plus tôt, affronte Miranda Gordy. Qui est Miranda Gordy ? Je ne la connaissais pas. Un an d'expérience. Elle a quand même 31 ans. C'est le gros bémol. C'est une meuf qui a notamment caché du côté de DDT. Elle a fait un combat du côté de Dramatic Dream Team au Japon. on ressent qu'elle veut prendre de l'expérience un peu partout. Je l'ai bien aimée. Elle est encore très green. Elle a énormément le profil WWE. Énormément. Alors, il y a deux profils WWE. Il y a les Mandy Rose, ce genre de meufs. Les Morgan, tout ça. Et il y a les profils un peu plus catch. et je trouve qu'elle a le profil WWE parce que c'est je ne dirais pas une big woman mais c'est une meuf quand même assez imposante. Et surtout, c'est la fille de Terry Gordy. Puisqu'elle a son nom, Miranda Gordy, c'est la fille de Terry Gordy, le légendaire Terry Gordy, catcheur infiniment underrated, fantastic catcheur Terry Gordy fascinant. Et par la même occasion, c'est la sœur de Jess, de l'équipe Jess & Festus, ou autrement appelée Slam Master G, qu'on embrasse. Bon, c'est marrant. Et je ne savais pas que c'était sa fille. Et donc, grosse découverte, cette Miranda Gordy, fille de Terry Gordy. Très bien. On ressent quand même qu'elle est au début de sa carrière parce qu'elle est extrêmement green mais on voit tout le potentiel et c'est normal qu'elle soit green un an d'expérience, c'est évident. On va voir une domination d'Alice Crowley très étonnante au vu de la différence de gabarit parce qu'Alice Crowley, pour le coup, c'est un petit gabarit. Mais surtout sur la fin de match vendu comme une upset avec un roll-up. Donc en fait, elle domine tout le combat et on nous vend la fin de match où Alice Crowley va gagner sur un roll-up comme une upset. Je ne sais pas, prenez pas, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas voulu prendre partie sur ce combat-là. C'est-à-dire, on va mettre un peu de côté underdog à Alice Crowley mais on va aussi mettre l'aspect toutes les deux qui n'ont pas d'expérience mais Alice Crowley qui est un peu plus expérimentée mais il y a elle qui a le plus gros gabarit. C'était horriblement booké. C'était très mauvais. En fait, il y avait une base d'idées mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils n'ont pas voulu prendre part, prendre partie sur une vraie domination. Très étonnant. Bon. Deux et quarts. Post-match, Miranda Gordi va lui tendre la main mais elle l'attaque et il y a quelques babyfaces qui vont venir faire le save. Corey Storm, Dewey Wellington, les Mamas Boys. Elle vient pas de turn il y a 30 minutes de ça. Alice Crowley. Quand je vous disais qu'Idoby mid-sense, c'est l'incohérence. Des fois, il y a de la cohérence. Très souvent. Kevin Giza, Lucas Jacobs, effectivement, il y a de la cohérence. Jay Crist contre Ben Swarner qui sera le main event pour le championnat mondial. Il y a de la cohérence. Et des fois, il n'y en a aucune. Et alors là, bon. Un combat que j'attendais pas mal. Aaron Williams contre Vincent Nothing. Et ça va être un combat plutôt chouette. Je pense que ça aurait pu être bien mieux. Bon déjà, on a une grosse domination d'Aaron Williams et je n'ai pas compris. Parce qu'il va avoir une hit très sloppy. Alors que c'est un worker qui catche d'habitude bien plus intelligemment. C'était peut-être pas son jour ce soir-là. Je comprends pas. Parce que d'habitude, c'est un worker qui est très intelligent dans son catch, dans sa hit, dans un peu tout ce qu'il fait. On sent toute l'expérience du gars. Et là, non. Enfin, il était peut-être pas dedans. Je sais pas. mais j'ai trouvé ça très étonnant et pas dans le bon sens du terme. A noter que le très mauvais travail de Baby Fate de Vincent Nothing n'est pas non plus. Pourquoi ? Parce que Vincent Nothing, c'est un mec qui est revenu dans le monde du catch après des années d'absence très récemment du côté d'IW Mid-South et depuis qu'il est revenu après une aussi longue absence, il n'a que worké en tant que heal. Il a notamment fait un combat aux côtés de Rick Ocean Page dans son ancienne équipe les Faith in Nothing. Mais il n'a pas worké en fait, il n'a pas worké Baby Fate depuis je ne sais combien d'années. Enfin, depuis... Attends, je vais aller voir sa pause de combien de temps elle était. 8 années. Ça faisait 8 ans qu'il n'avait pas worké en tant que Baby Face. Donc, tu te rends compte, voilà la raison simple. Et c'est beaucoup plus complexe de catcher en tant que Baby Face qu'en tant que heal. Le combat va enfin devenir intéressant quand on part sur un Slugfest tourné pas mal autour du footwork et des kicks qui est un peu la spécialité des deux. Ça marche hyper bien. Il y a un bon Fighting Spirit Moment et c'est d'ailleurs uniquement à ce moment-là qu'on va ressentir la vraie bonne alchimie entre les deux qu'on aurait dû ressentir dès le début du combat parce que là, il y a une vraie alchimie entre les deux. J'aimerais d'ailleurs beaucoup les voir worker en équipe. Donc, si une promotion veut les booker en équipe, je pense que ce serait une excellente idée. Victoire d'Aaron Williams dans un combat plutôt honnête finalement. 3 étoiles même si demi-teinte quand même. Je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Le main event, Jake Crist défend son championnat mondial contre Men's Warner. Donc là, une feud plutôt bien construite. Et ça va être un combat plutôt honnête. Un truc qui m'a fait un petit peu rire pendant l'entrée de Jake Crist, champion mondial donc par W Mid-South. Y'a un des mecs qui va scander O-V-I et t'as Jake Crist qui lâche un non plus maintenant. On sait tous malheureusement ce qui s'est passé avec Dave Crist accusé par beaucoup de catcheuses dans le speaking out movement. Jake Crist qui a d'ailleurs officiellement quitté Impact Wrestling. bon, il souffre un petit peu de ce qu'a fait son frère alors que lui n'y est pour rien. Bon, ça, il faut le rappeler aussi. Et ça va être un combat assez particulier parce qu'en fait, il y a un espèce de faux rythme qui va se créer tout au long du match et ça va donner un combat en fait extrêmement basique dans tous ses aspects mais sans être spécialement dérangeant. C'est ultra classique. c'est vraiment combat de live event entre deux bons workers. C'est aussi très Mansourner. Mansourner, c'est un catcheur très terre à terre qui nous sort des combats toujours très classiques. Donc ouais, il n'y a rien d'incroyable, rien de mauvais non plus en attention mais il n'y a rien de finalement très bon. Mais ce n'est pas dérangeant, je ne sais pas, c'est un combat très particulier qui personnellement ne m'a pas dérangé qui est cousu de fil blanc qui est, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé ça si mauvais. C'est très très basique, c'est basico possible, c'est un combat de live event. Ça peut être dérangeant parce qu'effectivement c'est le main event, match de championnat mondial, machin. Mais non, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça plutôt honnête. Une fin de combat par contre, extrêmement désante avec Jake Christ qui va surprendre Mansourner avec un backslide out and aware. C'est tout. Tu vois, c'est vraiment la fin de combat qui m'a réellement dérangé. Au-delà de ça, c'est du catch très classique. Trois étoiles, victoire donc de Jake Christ. Post-match, il y a une petite accolade entre les deux avec l'ancien deux fois champion mondial d'IW Mid-South, Mansourner, qui va lui donner la ceinture un petit peu comme un signe de respect. Alors à ce moment-là, je me dis que c'est son dernier combat chez IW Mid-South. On sait qu'il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie chez AEW. AEW serait très intéressé par Mansourner. Malheureusement, MLW ne veut pas le libérer de son contrat. Donc il y a énormément de galères autour du contrat de Mansourner qui a d'ailleurs refusé d'aller aux derniers tapings à MLW. Donc, je pense que c'est ça et finalement non, on le reverra. On le revoit encore chez IW Mid-South après ce match-là. Post-match, Aaron Williams va attaquer Jake Christ. Et il faut savoir qu'Aaron Williams, il y a quelques semaines de ça, il a gagné une opportunity, une box. Ils appellent ça comme ça, donc c'est le money in the bank. Tout simplement. Mais sauf qu'il arrive, machin, il la pose, mais il ne retrouve plus sa truc. Il n'a pas la boîte avec. Donc il veut Cachin, mais il ne l'a pas. Il ne l'a pas physiquement. Donc il va backstage, il est furieux, il demande à Billy The P et Lucas Jacobs, ses deux nouveaux alliés, pour combien de temps ? Encore une fois, parce que... Bon. Où est passée cette boîte ? Et il y a Lucas Jacobs qui dit que c'est Dewey Wellington qui est parti avec et qu'ils n'ont rien pu faire, il est parti trop vite. Et Aaron Williams, il s'en va, il est furieux, il dit qu'il va le tuer, qu'il va le retrouver, qu'il va le tuer. Ok. Bon. Ce n'était pas un très bon show, mais de toute façon, quand je regarde Adobe Mid-Source, je veux plus découvrir des catchers qu'autre chose. Donc vous savez que je m'en fous un petit peu de la qualité spécialement des shows Adobe Mid-Source. Je regarde parce que c'est là qu'on découvre le plus de catchers avant tout le monde parce que Adobe Mid-Source, ils donnent leur chance à des débutants, mais vraiment des mecs qui ont zéro combat parfois. C'est vraiment tout le monde peut y aller chez Adobe Mid-Source. Et c'est ça aussi la force de cette promotion et qui fait que je regarde. Voilà en tout cas pour la review de Thanks for Nothing. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.